... Bon, d'abord, ça a été une surprise pour moi aussi, parce que vous avez raison de dire que c'est pas du tout l'idée traditionnelle qu'on se fait de la Troisième République. Parce que beaucoup de gens, et je me rends compte, là, maintenant, quand je fais des entraînements, ils disent, mais vous voulez inventer une nouvelle religion. Ils pensent que je suis un faiseur de religion. Donc c'est quand même compliqué, hein. Non, c'est un travail d'historien des idées qui dit, voilà, il y a la République française, il y a notre histoire de France, et il y a un aspect de cette histoire qu'on avait un peu occultée, qui nous amène sans doute aujourd'hui à poser des questions différemment. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante, c'est très simple. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution, bon. Et puis, une Deuxième République, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin et retour de l'Empire, etc. Les républicains exilés s'interrogent, pourquoi on n'y arrive pas en France ? Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue ? L'histoire requête, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils se disent, finalement, on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient, dans le fond, le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué. Nous, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la république, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté, d'ailleurs, des vagues de conversion au protestantisme. Eugène Su, Jean Bobéro, raconte ça très bien dans ses ouvrages. D'un autre côté, le philosophe Charles Renouillet, par exemple, ça ne marche pas, parce qu'un vieux pays... Donc, il faut que nous inventions, pour établir la république, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Souvent-Empire. se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu... enfin, les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Et donc, en fait, ceux qui vont construire, en grande partie, en tout cas l'école de la république, mais jouer un rôle déterminant dans la république, c'est le cas de Ferdinand Buisson, ce sont des gens qui sont venus à la république, d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement, avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la république, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité.